Comment t'as commencé à être guitariste? Mon Dieu, il faut que je me rappelle parce que ça fait si longtemps. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à faire de la guitare. J'ai entendu un disque de deux guitaristes. Ça a changé ma vie toujours. Sous-titrage ST' 501 J'ai demandé à mes parents de m'acheter une guitare et ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Il a fallu que je lave des voitures pendant quelques mois avant de pouvoir me payer ma première guitare, une Yamaha. Pourquoi tu as choisi la guitare? Parce que c'est un instrument. J'aimais le son. C'est le son qui m'intéressait. Mais ce n'était pas les autres guitares. C'était la guitare classique qui m'intéressait. J'aimais le son de la guitare classique. Julien Lebrune, c'est le plus grand guitaviste à avoir touché les cordes d'une guitare et d'un lutte en passant. Pas toi? Non. C'est en fait à Paris que j'ai décidé que je jouais dans un opéra qui s'appelle « Didon et aînés » de Henry Purcell que je faisais avec le luttiste américain Stephen Stubbs, une production avec le Conservatoire de Paris. Et quand on a fini les représentations, parce qu'on a donné trois représentations de l'opéra, et quand on a fini les représentations, j'ai pris mon lutte, je l'ai mis dans son étui, et je savais que je fermais l'étui pour la dernière fois dans un contexte professionnel. Je n'ai plus jamais joué dans un contexte professionnel par la suite, parce que ce n'était pas très agréable de jouer avec des musiciens professionnels. Je trouvais ça trop intimidant et je ne les trouvais pas tellement gentils. Alors, j'ai arrêté de faire ça. Sous-titrage ST' 501 Et quand ils partent, ils s'enfuient avec toutes les économies. Parce que la guitare a toujours été au centre de ma vie, du jour où j'ai commencé à jouer, jusqu'au jour où j'ai commencé à fabriquer des instruments. J'ai joué du lutte pendant quelques années. La fabrique des instruments de musique, ça a commencé par le lutte, puis ça s'est dirigé vers la fabrication de guitare classique. Dès mon premier lutte, les instruments ont été bons. Je présume que j'avais un talent naturel avec mes mains. Les luttes ont tous été bons, j'en ai vendu plusieurs. Puis à un moment donné, c'est l'appel de la guitare qui est revenue, puis j'ai décidé de recommencer à... Pas de recommencer, mais de commencer à construire des guitares. Papa, penses-tu que ça aide que tu sais jouer de la guitare? Oui. Pourquoi? Ça aide dans quel sens? Ça me donne... De connaître le son de l'instrument, c'est très significatif. Connaître le «feel» de l'instrument, ça aide. Oui, entre autres. Parce que tu peux juger tes instruments mieux. Oui. Parce que tu es sévère sur toi-même. Oui. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans une guitare? Le son. Comment tu... Achives un bon son? Tu poses des questions aux réactions. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce qui définit un bon son pour toi? Que la guitare résonne bien, Léa, que la guitare donne un beau coloris, que... Tout ça. Et comment toi tu fais pour que tes guitares aient ça? Léa, je fais de bons assemblages. Je fais... Je m'organise pour que les guitares soient bien montées. Je m'organise pour que les étapes soient faites lentement. Je m'organise pour travailler avec perfection. Je m'organise pour créer un design qui me plaît. Ça, ça fait, d'après moi, des guitares qui sont de bonne qualité. Je ne peux pas... Je n'ai pas trop trop sur le reste. Je change les... Je... Je... Je travaille avec les... Les paramètres que je connais. Puis faire une guitare, c'est pour la compilation de... De milliers de paramètres, en fait. ... Alors, celle-là, ça va à Tokyo. Très bientôt. C'est parti. 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 C'est parti.